Dans l'optique de détecter les faux tests et certificats de vaccination en circulation, le gouvernement camerounais crée un registre électronique accessible à l'aide d'un code QR, tout un dispositif pour lutter contre la fraude initiée par des citoyens véreux. Les données des personnes vaccinées sont consignées sur le canet de vaccination, dûment remplies par l'agent qui les reporte dans un registre. Ces informations à leur tour sont introduites dans un fichier électronique qui constitue la base des données que le code QR certifie conforme aux standards internationaux. Toutes les dispositions sont prises pour que le certificat de vaccination soit sécurisé et reconnu à l'échelle internationale. Une décision salutaire. Je pense que la décision du gouvernement est tout à fait salutaire. Connaissant la mentalité des camerounais, je pense que le gouvernement a bien jugé de mettre en place cette méthode-là, à la fois pour nous protéger, nous d'abord, mais aussi pour protéger et préserver l'image du Cameroun. Toutefois, elle n'est pas une garantie à 100%. Le système en place n'est pas capable de pallier à ce problème. Il faut d'abord sensibiliser énormément les camerounais. Le pass sanitaire est donc obligatoire. Le gouvernement camerounais revoit et corrige les paramètres de sécurité des certificats de vaccination en mettant en ligne la plateforme numérique mamalpro.com.